Comment se sont passés les premiers jours après la chirurgie ? Eh bien très bien, l'après-midi on m'a ramenée chez moi, aucune douleur, je portais les coques, je me suis reposée l'après-midi et puis en fin d'après-midi quand je me suis relevé, je voyais déjà bien, aucune douleur, aucune gêne, j'ai commencé à mettre, enfin le lendemain j'ai mis les colires qui étaient préconisés, mais vraiment aucune gêne, aucune sensation douloureuse. Est-ce que vous étiez anxieuse ? Est-ce que vous aviez des craintes vis-à-vis de cette chirurgie ? Plus mon entourage on va dire, mais vu que c'est moi qui ai pris la démarche dès le début et quand je suis arrivée dans le centre, j'ai été bien accueillie et puis docteur Donat au début, moi j'étais partie sur le laser et j'ai vu qu'il m'amenait donc sur les implants, c'était le mieux pour ma correction, j'ai senti que vraiment je pouvais lui faire confiance. Donc du coup vu que j'avais confiance, non, moi j'ai pas eu d'appréhension on va dire. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie de tous les jours depuis la chirurgie ? Eh bien le fait de ne plus avoir cet écran devant soi, les lunettes, c'est de la liberté. On gagne aussi un petit peu en assurance, le fait d'être libre, pas dans ses mouvements, mais dans le fait de reprendre le sport sans avoir les lunettes. Le matin on se lève, on se dit qu'est-ce que je mets ? Je mets les lunettes, les lentilles, le soir qu'est-ce que je fais ? Et j'enlève et en fait non, il n'y a plus rien à faire, on est comme ceux qui n'ont jamais eu de correction, donc c'est vraiment agréable. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à se faire opérer ? Eh bien déjà il faut qu'elle sache pourquoi elle le fait, pourquoi elle a envie de franchir cette étape, et puis après moi je ne peux que conseiller ce centre où on voit qu'on va être bien pris en charge et du coup on ne peut faire que confiance. Donc moi je pense que si on a envie de le faire, il ne faut pas attendre, parce qu'après on peut toujours attendre d'être presbyte ou toujours repoussé, mais plus tôt on le fait et mieux c'est, parce que c'est important de s'écouter.